Eh ! Où cours-tu comme ça ? Je ne peux pas parler ! Je prépare les Jeux Olympiques ! Les Jeux Olympiques, que l'on appelle aussi JO, sont une grande rencontre sportive entre des pays du monde entier. Les Jeux Olympiques existaient déjà depuis l'Antiquité. Et à cette époque, en Grèce, les hommes s'affrontaient dans plusieurs disciplines. La course, le lancer de javelots ou de disques, le saut en longueur, des sports de combat et le pentathlon. Depuis 1896, Pierre de Coubertin a réinventé ses Jeux Olympiques. C'est toujours une rencontre sportive, mais il y a beaucoup plus de sports que les Jeux Olympiques antiques. de l'athlétisme, de la boxe, du BMX, mais aussi de l'escrime, du football, du golf, de l'équitation, du trampoline, du plongeon. Ouh là 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 là, mais il y en a beaucoup ! Oui, et ça ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup de disciplines et beaucoup d'épreuves. En plus, il y a des sports qui peuvent disparaître des Jeux Olympiques, mais aussi revenir, comme le baseball. C'est le CIO, le Comité International Olympique, qui choisit les sports qui sont aux Jeux Olympiques. Pour chaque épreuve, il y a un podium où se mettent les premiers, deuxièmes et troisièmes. Il y a des médailles d'or pour les premiers athlètes, des médailles d'argent pour les deuxièmes et de bronze pour les troisièmes. Il y a des sportifs français qui ont gagné beaucoup de médailles, comme Martin Fourcade en biathlon qui a eu sept médailles. Il y a un drapeau qui représente les Jeux Olympiques avec cinq anneaux de couleurs et il représente cinq parties du monde et les couleurs des drapeaux des pays qui participent. Les Jeux Olympiques se déroulent tous les quatre ans dans un pays différent. Les pays sont candidats pour accueillir les Jeux Olympiques et ensuite le pays est choisi par le CIO. Ça coûte très cher d'organiser les Jeux Olympiques car il faut avoir toutes les infrastructures, les stades, les piscines et les salles pour accueillir les athlètes et les spectateurs. Avant de démarrer les JO, une torche est allumée et ramenée au stade pour marquer le début de la compétition. La flamme olympique est le symbole des Jeux Olympiques. Ces JO dont je te parle s'appellent les Jeux Olympiques d'été, mais il y a aussi les Jeux Olympiques d'hiver qui ont également lieu tous les quatre ans, mais uniquement avec des sports d'hiver comme le ski, le box leg, le hockey, etc. Après les Jeux Olympiques d'été, il y a aussi les Jeux Paralympiques où ne participent que les athlètes qui sont en situation de handicap. Chaque pays choisit un ou plusieurs athlètes pour le représenter. Pour participer, il faut être un champion dans sa discipline. Et pour cela, eh bien, il faut beaucoup s'entraîner. Oh là là, mais je n'ai même pas gagné cette course ! Eh bien, je vais te dire une phrase que l'on attribue souvent à Pierre de Coubertin. L'important est de participer. Yahou ! J'ai participé ! Exact ! Allez, c'est parti pour aller encourager les athlètes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada